que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On avait dit ça hier, et ces termes sont allés plus loin. Ils ont dit, ce monsieur, c'est un menteur et il restera toujours un menteur. Voici la preuve aujourd'hui. Monsieur Ouattara est un menteur et il restera toujours un menteur. Toute sa vie, ce monsieur restera un menteur. Toute sa vie, ce monsieur restera un menteur. Alors, tout le monde a commencé à crier, même ces cyberactivistes. Même ces cyberactivistes, des gens qui le défendaient hier, ils ont eu à dire, monsieur Ouattara ne soyez pas candidat pour une troisième fois. Ils ont eu à lui dire ça. Ils lui ont dit ça. Ne soyez pas candidat pour une troisième fois. Restez à l'écart de ce qu'il y a qui se passait. Comme lui, monsieur Ouattara n'a jamais rien respecté. Comme lui, monsieur Ouattara n'a jamais respecté la Côte d'Ivoire. Pour lui, la Côte d'Ivoire, c'est un moulin. Pour lui, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un État. La Côte d'Ivoire, pour lui, c'est, comment ça s'appelle, c'est... Il fait ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire. Il peut se permettre tout en Côte d'Ivoire. Et personne ne va brancher. Personne ne va dire quoi que ce soit. C'est ça, monsieur Ouattara. C'est ça, monsieur Ouattara. C'est comme ça, il voit la Côte d'Ivoire. Il n'a aucun respect pour la Côte d'Ivoire. Il n'a aucun respect des Ivoiriens. Il n'a aucun respect... Il n'a rien à cirer de la Côte d'Ivoire. C'est ça, monsieur Ouattara. Mais Ivoirien, Ivoirienne. Donc, ce que ce monsieur est en train de faire, ce que ce monsieur est en train de montrer, ce que ce monsieur est en train de dire à la Côte d'Ivoire, je pense que l'heure est arrivée, l'heure est arrivée où tous les partis politiques, je dis bien, l'heure est arrivée où tous les partis politiques, tous les responsables politiques doivent monter au créneau. Je dis bien, tous les partis politiques, tous les responsables politiques doivent monter au créneau. Voilà, il doit monter au créneau Et dire de manière claire Parce que, voyez-vous Dans cette histoire de la Côte d'Ivoire Dans cette histoire Personne ne va se cacher derrière quelqu'un Personne, je dis bien Personne ne va se cacher derrière son ami Là où nous sommes arrivés Personne ne va se cacher Derrière son ami Aucune personne ne va se cacher derrière le FPI Aucune personne ne va se cacher derrière le PDCI Aucune personne ne va se cacher derrière son ami Non Celle-là, c'est un visage découvert Soit tu es avec nous ou soit tu es contre nous Soit tu es avec le peuple Ou soit tu es contre le peuple Donc vous aussi observez Tous ces leaders politiques Parce que le tri sera fait Je l'ai dit hier Dans mon direct J'ai dit Nous avons remporté le combat Le combat de la justice Nous avons remporté le combat de la justice Maintenant là C'est le combat de la libération Et dans le combat de la libération Tous les traites Les vraies traites là On va tous les voir Tous les traites seront vues Donc c'est à nous d'être vigilants De rester vigilants Personne ne doit se cacher derrière son ami Tout le monde Tout le monde doit montrer Tous les Ivoiriens doivent montrer Qu'ils aiment leur pays Que ce sont des vrais patriotes On a besoin des patriotes maintenant Monsieur Ouattara doit être délongé Monsieur Ouattara doit être délongé Le défi Il a dit Le défi qu'il a lancé au peuple ivoirien Le défi qu'il a lancé à tout un peuple Le défi qu'il a lancé à la Côte d'Ivoire Ce défi là Nous devons relever ce défi Nous devons relever ce défi Ce défi là Nous devons le relever Eh oui Si jamais Si jamais nous laissons Ouattara Dans ce délire Si jamais nous laissons Ouattara Dans ce dérive Mais Chers amis Disons au revoir la Côte d'Ivoire Eh oui Hervé fils Toilie soit salué Disons au revoir la Côte d'Ivoire Eh oui Parce que ce défi là Si jamais Lui et ses compères Lui et ses alliés Lui et ses amis Ils ont réussi ce défi Disons à Dieu la Côte d'Ivoire Parce qu'il peut se permettre De tout faire Dans ce pays Il peut se permettre De marcher Sur la loi De ce pays Il peut se permettre D'arracher De prendre un Ivoirien Faire de ce qu'il veut De cette personne Et rien Rien ne va se passer Ivoirien L'heure est arrivée Ce défi que Ouattara Nous a lancé Nous devons le relever Nous devons relever ce défi Eh oui Ne soyons pas Ne soyons pas En marge De ce qui est en train de se passer Ne restons pas assis chez nous En disant que oui Les autres vont le faire Non C'est tout le monde Qui doit relever ce défi Ouattara A montré Aux yeux du monde entier Malgré les appels Malgré les appels Malgré Comment ça s'appelle Malgré Les sorties Des 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 Cadres Malgré les sorties Des gens Ils l'ont interpellé Ils lui ont dit Monsieur Ouattara Soyez raisonnable Soyez sages Que la sagesse vous gagne Et retirez-vous Ils lui ont dit ça Ouattara Ils ont dit ça A monsieur Ouattara Ils lui ont dit ça Et comme lui Monsieur Ouattara N'a jamais rien respecté Comme lui Monsieur Ouattara N'a jamais écouté personne Lui monsieur Ouattara Il fait ce qu'il veut Et oui Monsieur Ouattara Fait ce qu'il veut Il fait ce qu'il veut Voilà Voyez-vous Je ne sais pas si vous avez regardé son discours Voici un monsieur Qui a eu toujours à dire Que lui là Il ne veut pas Il ne veut plus qu'on l'appelle Draman Il ne veut plus qu'on l'appelle Draman Quand la nature veut te confondre C'est comme ça Voici quelqu'un qui vient Et il dit son nom Et on entend Draman Alassane Draman Ouattara Alassane Draman Ouattara Ce monsieur là Ce monsieur doit être Purement Simplement Chassé de la Côte d'Ivoire On doit le chasser Et tous ces crimes là Il doit payer ça Tous ces crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire là Il doit payer ça Eh oui Il doit payer ça Ouattara aujourd'hui Nous allons sur un défi Chers amis Chers parents Chers Ivoiriens C'est à nous de relever ce défi Celui qui veut se cacher Celui qui faisait croire qu'il était avec le peuple ivoirien Ceux qui faisaient croire qu'ils étaient avec nous C'est aujourd'hui là Nous allons voir réellement Qui est avec qui Aujourd'hui là Nous allons voir qui est vraiment pour la Côte d'Ivoire Qui est vraiment avec la Côte d'Ivoire Qui est partant Pour donner sa poitrine pour la Côte d'Ivoire C'est aujourd'hui là Nous allons voir ça C'est là là Le vrai combat commence maintenant Sinon ce qu'on faisait hier là C'était de l'amusement C'était de la rigolade C'est qu'on faisait hier là Histoire de résistance C'est venu sur la toile On s'est insulté On s'est traité de tous les noms Lui l'a trahi Lui l'a trahi Ça là C'était pas la résistance Ça là C'était une histoire De justice Voilà la justice là Nous avons déjà gagné ça Maintenant C'est le vrai combat La vraie résistance Qui commence maintenant Vous savez pourquoi ? Je vais vous dire quelque chose Est-ce que vous savez pourquoi Au milieu de la résistance Il y a eu ce tri là Vous avez vu qu'il y a eu un tri Ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes Ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes Pourquoi ? C'est parce que Dans la dynamique où nous rentrons Dans cette troisième phase Où nous rentrons Cette troisième phase A besoin des vrais patriotes Ceux qui ont vraiment l'amour de leur pays Parce que ces personnes Qui ont vraiment l'amour de leur pays Ces personnes là On ne peut pas les corrompre On ne peut pas les corrompre Raison pour laquelle Raison pour laquelle Tout au long Tout au long De tout ce que Tout au long De cette résistance Il y a eu un tri Qui s'est effectué Il y a eu un tri Qui s'est effectué Et Il va y avoir Une nouvelle vague Il va y avoir Une nouvelle vague Et cette nouvelle vague Sera une vague incorruptible Cette nouvelle vague là Sera une vague incorruptible Personne ne pourra Les corrompre Parce que ces personnes là Auront réellement l'amour De leur frère Auront réellement l'amour De leur patrie Les vrais patriotes là C'est maintenant C'est maintenant Les vrais patriotes Raison pour laquelle Tout ce qui s'est passé hier C'était tout simplement un tri C'est un tri qui s'est effectué C'est un tri qui s'est passé Maintenant C'est le vrai combat Qui commence maintenant C'est le vrai combat Qui commence maintenant Celui qui aime la Côte d'Ivoire Celui qui aime son pays Celui qui aime réellement Le peuple ivoirien C'est maintenant Le combat commence Donc toi Qui étais découragé Toi qui étais découragé De toutes ces personnes Qui ont fait du n'importe quoi Je te demande tout simplement De revenir Parce que le vrai combat Commence maintenant Le combat de la libération De la Côte d'Ivoire C'est maintenant Ça commence Ne reste pas en marge Ne reste pas derrière Ne reste pas chez toi Ne reste pas Camper sur ta position En disant que oui Les gens sont déplaisantés Non C'est maintenant Ça commence Ouattara A lancer Un grand défi A tout un peuple A toute une nation A toute la Côte d'Ivoire C'est maintenant Tu dois rélever ce défi Ne reste pas à l'écart Ne reste pas à l'écart C'est maintenant Le défi C'est maintenant Le combat commence Il ne faut pas rester A l'écart De ce qui est en train C'est passé Ne reste pas à l'écart De ce qui est en train C'est passé C'est maintenant Le combat commence Chers peuples ivoiriens Chers amis De la Côte d'Ivoire Voyez-vous Vous voyez pourquoi M. Ouattara N'a jamais voulu Réconcilier les Ivoiriens Vous voyez pourquoi M. Ouattara A toujours nargué L'opposition Voyez-vous pourquoi M. Ouattara A toujours fait De la Côte d'Ivoire Ce qu'il voulait Voyez-vous pourquoi M. Ouattara A chaque fois L'opposition Parlait avec lui A chaque fois L'opposition Voulait discuter avec lui A chaque fois L'opposition Voulait Échanger avec lui M. Ouattara A toujours rejeté L'opposition Il a fallu Que des gens D'extérieur Il a fallu Que des gens Extérieurs Les gens extérieurs Viennent Pour que Ouattara Les entendent Ouattara là Il n'a aucune compassion Pour le peuple ivoirien Ouattara n'a aucune compassion Pour le peuple ivoirien Ouattara n'a jamais respecté Le peuple ivoirien Ouattara n'a aucune considération Pour le peuple ivoirien Il est en train de le démontrer Il a démontré ça Tout au long de son mandat Tout au long de son mandat Ouattara a démontré ça Il faut être aveugle Pour ne pas voir Ce que Ouattara a fait Il faut être aveugle Pour ne pas voir Ce que Ouattara a fait A tous les Ivoiriens Aujourd'hui Réalent ce qui se passe Dans cette histoire Du passeport du Président Laurent Gbagbo Regardez ce qui est en train de se passer Dans cette histoire Du passeport du Président Laurent Gbagbo Quelqu'un Qui a mis tout à ta disposition Quelqu'un Qui t'a mis Qui t'a mis bien Quelqu'un Qui s'est battu Pour que ta maman Qui a donné un passeport diplomatique A ta maman Pour aller soigner ta maman Mais moi Tu as fait ça Pour ma mère Mais toute ma vie Toute ma vie Je serai là Je serai prêt pour toi Toute ma vie Je serai prêt pour toi Je serai là pour t'aider Toute ma vie Mais quelqu'un Qui t'a fait du bien Quelqu'un qui Non seulement toi Il t'a fait du bien Il a fait du bien à ta maman Et voici comment toi Tu le remercies Il ne t'a pas demandé quelque chose Il t'a demandé juste Ses papiers Toi ça te coûte quoi De lui donner un passeport Ça te coûte quoi De lui donner un passeport Pour que lui Il puisse rentrer Dans son pays Ivoirien Ivoirien Il y a eu trop d'injustice Ça là C'est ça la vraie injustice Donc leur argument Flafla Qu'ils ont mis en place Pour aller attaquer La Côte d'Ivoire C'est des arguments bidons C'est des arguments bidons C'est du n'importe quoi Ouattara Il est le seul Il est le seul Et puis d'ailleurs Et puis d'ailleurs Pourquoi Ouattara ? Pourquoi Ouattara ? Ouattara en fait Il n'a jamais voulu partir Quand il disait Qu'il laissait la place A la nouvelle génération Et il a choisi Amadou Gonkulbali C'est parce qu'il savait Que tôt ou tard Amadou Gonkulbali On devait finir avec lui On devait finir avec lui Donc c'est comme ça Ils ont fini avec Amadou Gonkulbali Et oui Ça là Voici Ça montre que Monsieur Ouattara Il n'a jamais voulu partir Ouattara n'a jamais voulu partir C'est juste une stratégie C'est juste un plan Qu'ils ont mis en place Ils ont éliminé Le plus faible Ils ont éliminé Amadou Gonkulbali Parce que Au niveau de sa santé Ça ne l'est pas On pourrait le faire craquer A tout moment Donc c'est ce qu'ils ont fait C'est ce qu'ils ont fait C'est ce plan là Qu'ils ont mis en place Pour éliminer Pour écater Amadou Gonkulbali Donc leur argument Leur argument c'est quoi ? Leur argument qu'ils ont mis en place C'est quoi ? C'est dire que oui Eux tous Il y a dit bien eux tous L'argument qu'ils ont mis en place C'est quoi ? Nous sommes à trois mois des élections On ne pourra pas préparer Un autre candidat Amadou Gonkulbali Qui était le candidat Du RHDP Malheureusement On nous a quittés Donc on pense qu'aujourd'hui On n'est plus prêt A former quelqu'un d'autre On n'est plus prêt Parce que la présidentielle Comment on appelle Les présidentielles Pour que tu sois candidat Il faut que tu s'assoies S'assoies vraiment Longtemps Bien longtemps Maintenant notre candidat Il est parti Donc nous demandons A ce que Monsieur Ouattara revienne Mais Les amis Ouattara avait déjà préparé son plan Ils avaient déjà préparé son plan Mettons Amadou Gonkulbali Comme lui Il a une santé fragile On va le soumettre à un stress Et puis il va mourir Et puis moi Je viens revenir C'est ce qu'ils ont fait C'est ce qu'ils ont fait Comment vous pouvez imaginer Quelqu'un qui a été opéré Du cœur Quelqu'un qui est cardiaque Quelqu'un qui sort Qui est en plein Convalescence Vous l'envoyez Et il va Il va Il va Il continue de travailler Mais c'est une manière De le tuer Donc ça c'était déjà Vise en place Ils avaient déjà Leur planning Leur programme Tout était déjà calculé Tout était déjà planifié Et c'est ce programme là Qui sont très déroulés Cher Ivoire Cher Ivoire Le passage en force Qui sont très fait La élection Les gens qui se guident Ils disent que oui On va aux élections Il n'y aura Élections là Ne partez pas Il n'y a aucune élection Personne ne doit bouger Personne ne doit faire Quoi que ce soit Parce que monsieur Ouattara Il ne fait rien Il ne fait rien Il ne fait rien En force Si jamais L'Ivoire a laissé ça Et nous sommes allés Aux élections Mais vous pensez Attends Vous croyez Quand on dit que oui Monsieur Ouattara Aller corrompre Les généraux Aller donner de l'argent Les magistrats Et tout cela Vous pensez Pourquoi il fait ça Il fait ça pourquoi Mais c'est pour un passage Qui l'avons accueilli C'est nous qui l'avons positionné C'est nous qui l'avons positionné Mais de la manière Nous l'avons positionné Je pense que De la manière Que ce monsieur Il se croit tout permis De la manière Que ce monsieur Il se croit tout permis En Côte d'Ivoire C'est comme ça Nous allons enlever ça Dans ses yeux Raison pour laquelle Je demande à toute la Côte d'Ivoire Je demande à tous ceux Qui aiment la Côte d'Ivoire A tous les amis De la Côte d'Ivoire Que monsieur Ouattara A signé son arrêt Son départ En disant A toute une nation En disant A la radio Ivoirienne A la télé Ivoirienne Que lui là Il se présente Pour un troisième mandat Il se présente Pour être candidat Monsieur Ouattara Nous devons chasser Monsieur Ouattara De la Côte d'Ivoire Et tout ce qu'il a fait De manière anormale Il doit répondre ça Il doit répondre ça S'il y a eu un seul Ivoirien Qui a été tué S'il y a eu un seul mort Monsieur Ouattara Doit répondre Monsieur Ouattara Doit répondre La CPI La CPI S'il y a eu un seul mort Le sang a coulé En Côte d'Ivoire Parce que monsieur Ouattara A décidé d'être candidat Je pense que la CPI Apprêtez-vous A aller récupérer Ce paquet Que vous avez déposé En Côte d'Ivoire Parce que personne J'ai dit bien Personne ne laissera Ouattara Personne J'ai dit bien Personne Aucun Ivoirien Ne laissera Ouattara Piétiner Notre constitution Aucun Ivoirien Ne laissera Ouattara Violer Notre constitution Moi je n'ai pas besoin De tous ces étrangers Là ici Je n'ai pas besoin De vous Ici là C'est une histoire Entre Ivoireaux Ivoiriennes Je n'ai pas besoin Je n'ai pas besoin Je n'ai pas besoin De vous Ici Mais vous là Vous là Vous qui parlez 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 On va bientôt Se régler Ça c'est clair Nous allons bientôt Nous régler Ça c'est clair Passez votre temps A parler Passez votre temps A menacer Vous savez C'est Dieu Qui permet toutes choses C'est Dieu là Qui occasionne toutes choses Et qui permet toutes choses Vous qui dites A chaque fois aux gens Venez au pays Venez au pays Moi si j'étais en Côte d'Ivoire J'allais être dans les rues Moi Si j'étais en Côte d'Ivoire J'allais être dans les rues Déjà même là Quand il y a eu des marches Des manifestations J'étais ici Je suis parti en Côte d'Ivoire Moi j'étais là C'est parce Attends Je n'ai pas montré les photos Je n'ai pas les photos ici Dans mon téléphone Vous pensez que quoi Vous savez Nous là On a peur de personne Moi personnellement Je n'ai peur de personne Sur cette terre là Moi je n'ai peur de personne Vous comprenez Voilà ce que nous demandons aux gens Ce que nous demandons aux Ivoiriens Ce que nous demandons au peuple Ne laissez pas Ouattara Piétiner Violer la constitution D'ailleurs Ici En Europe Les ambassades là Les ambassades C'est pour ça que j'ai dit à la France Restez à l'écart Restez vraiment à l'écart Parce que les ambassades là Tous ceux Qui ont été nommés par Ouattara Aujourd'hui là Ou Ouattara a décidé Ouattara a décidé d'être candidat On va montrer Ouattara Qu'il doit Il doit Il doit Il doit partir Donc les ambassades là On doit bloquer Nous devons bloquer ça Nous devons bloquer ça Nous devons montrer à Ouattara Qu'il n'est rien en Côte d'Ivoire C'est parce que les Ivoiriens Ils sont bons Ils sont généreux Ils sont gentils Ils n'aiment pas la violence Raison pour laquelle Ouattara se permet De tout faire De tout dire De tout se permettre Donc là Les ambassades là Partout en Europe Ambassade de Côte d'Ivoire Bloquée jusqu'à ce que Ouattara dégage Ambassade de Côte d'Ivoire Bloquée jusqu'à ce que Ouattara dégage Ouattara doit partir Tant que Ouattara ne part pas là Rien ne doit Rien ne doit fonctionner Tout sera paralysé Tout sera paralysé Ambassade Bloquée Bloquée Nous devons tout bloquer Et ça c'est clair Il n'y a plus de la rigolade Il n'y a plus de l'amusement C'est fini ça Ce stade là est dépassé Nous demandons la France De rester à l'écart Voilà Moi je vais vous bloquer seulement Voilà C'est comme ça Moi je vous bloque Je vous bloque Je bloque tous ces microbes là Voilà Je vous bloque tranquillement Toutes les ambassades En Europe Partout Où M. Ouattara A son Comment ça s'appelle A son représentant Nous devons les bloquer Voilà On demande A tous ces pays européens De rester à l'écart On n'a pas besoin de vous Il s'agit d'une histoire Ivoirie-Ivoirienne Il s'agit d'une histoire De la Côte d'Ivoire Vous n'avez rien à voir Là-dedans Donc restez à l'écart Voilà Si on décide D'aller bloquer L'ambassade Si on décide D'aller déloger les gens En tout cas Restez à l'écart De ça On n'a pas besoin De vous On n'a pas besoin de vous Il s'agit Il s'agit